Là, cette tomate est prête à cuillir à sa couleur et à son collet. Je viens de les ramasser, puis là, c'est un tri avant la mise en vente, mais elles vont encore mûrir deux ou trois jours. Le comptoir fraternel, créé en septembre 2018 à Cussac, est une association qui compte pour l'instant un seul salarié maraîcher. Son activité, la production solidaire de fruits et légumes bio. Inscrit dans un plan alimentaire local, l'association a deux grands objectifs principaux, rendre le bio accessible à tous et créer de l'emploi tout en aidant des personnes en insertion professionnelle. Alors, comment une association peut-elle générer de la valeur économique et sociale dans nos campagnes ? Cette semaine, Mode d'emploi vous emmène en Haute-Vienne, dans les serres de Cussac. Alors, le comptoir fraternel est une association, loi 1901. Cette association est venue d'une rencontre, je dirais, de plusieurs personnes. D'abord, la mairie de Cussac qui souhaitait relocaliser une partie de sa production sur la ville de Cussac et puis essayer aussi de créer quelques emplois. Après, il y a eu une rencontre avec Grégory, qui est maraîcher de métier, qui vient d'un jardin de cocagne où il a passé son brevet de technicien en marchage bio. Et puis moi, qui suis à la retraite depuis quatre ans maintenant et qui souhaitait m'investir, un investissement, je dirais, citoyen dans la transition alimentaire et dans la transition écologique. On parle beaucoup de plans alimentaires territoriaux, mais on s'est dit, nous, on va faire tout petit, on va faire un plan alimentaire local. Un plan alimentaire local au cœur du projet associatif qui a pu bénéficier de nombreux soutiens à son lancement. L'année 2019 a été une année de préparation, préparation des sols. On a quand même, il y a eu des aides, il y a eu un agriculteur qui est venu faire les premiers labours, et on a organisé des chantiers participatifs. Il y a eu du bénévolat pour le montage des serres. Et il y a aussi la maison familiale et rurale qui nous a aidés parce qu'ils ont des formations en maraîchage et surtout en matériel agricole. Donc ils sont venus nous aider pour le montage des serres. Tout se fait en local. Et puis on a des partenariats avec la mairie, avec des collègues agriculteurs. Et qui dit plan alimentaire, dit partenariat de vente avec les collectivités tels que la cantine scolaire et l'EHPAD de Cussac. Dans le département, l'offre bio est assez faible. Il y a un besoin réel. Avec les plans alimentaires territoriaux dans lesquels on s'inscrit, c'est la collectivité, que ce soit les cantines, les maisons de retraite, puissent avoir accès au bio. Un accès au bio pour les collectivités donc, mais aussi pour le particulier. Le comptoir fraternel vend ses fruits et légumes sur place, à l'endroit même où ils ont poussé. On vend pour les particuliers, sachant que pour les particuliers, notre but c'est de démocratiser le bio et que ce soit accessible à tout le monde. C'est du champ à l'assiette et on ne peut pas plus frais. Et contrairement aux idées reçues, bio ne signifie pas forcément cher. Grâce au circuit court, le comptoir fraternel peut proposer des produits de qualité, à prix intéressant pour le client. Ici, le panier de fruits et légumes pour la semaine coûte 10 euros. Les gens petit à petit se sont aperçus que les prix étaient plus que raisonnables, puisqu'on est parfois même moins cher que le conventionnel. Et on peut se permettre de faire ces prix parce qu'on est en circuit ultra court. Savoir que le bio qui est vendu en grande surface, il peut provenir d'Espagne, il faut le transporter. Donc c'est forcément des coûts supplémentaires. Des coûts en moins, mais aussi le souhait de plus en plus fort pour le client de revenir vers le commerce de proximité. J'habite pas très loin, donc j'ai bien vu que s'installait un maraîcher. Et puis j'ai été curieuse et puis j'avais le souhait aussi d'avoir des produits en proximité et de bonne qualité. C'est extrêmement important, indispensable. Je trouve qu'aujourd'hui, ça devrait être quasiment dans toutes les communes. Il devrait y avoir, comment dirais-je, un maraîcher qui puisse nous apporter ce qu'il faut sur place pour éviter tous ces transports de produits qui viennent d'un de ses outils. La crise du Covid a fait aussi que les gens ont cherché à s'approvisionner au plus près de chez eux. Donc c'est important d'avoir plusieurs types d'approvisionnement, que ce soit de la production locale, du commerce. Les différents modes d'approvisionnement en proximité sont importants. Déjà avant la crise du Covid, on voyait que les gens voulaient se tourner vers une manière de consommer qui dynamise un peu leur territoire, que les sous aillent près de chez eux. Et la crise du Covid a eu un effet accélérateur. Et pour dynamiser l'économie du territoire et créer de l'emploi à Cussac, le comptoir fraternel mise sur le social. Moi j'appelle ça un modèle économique hybride. C'est un modèle économique qui va créer de la valeur marchande, parce que les légumes, il y a une notion marchande, on les vend à certains prix. Et c'est un modèle économique qui va créer de la valeur sociale. Et c'est ces deux valeurs économiques et sociales que l'on doit faire vivre pour représenter ce modèle économique hybride. L'objectif, c'est effectivement de créer de l'emploi. Et nous sommes en pourparler avec les collectivités, que ce soit la directe, la région ou le département, pour obtenir un agrément et devenir chantier d'insertion. C'est-à-dire accueillir des emplois d'insertion de personnes, soit locataires du RSA, soit rencontrant certains problèmes. Et ainsi créer une dynamique emploi sur le territoire, qui en a bien besoin. On croit très fermement à une agriculture biologique vectrice d'emploi. Le maraîchage et le système panier permettent de jauger des qualités ou des savoir-faire ou des savoir-être en entreprise pour des gens qui ont, on va dire, décroché un peu de l'emploi. Ça permet aussi de se ressourcer, parce qu'avoir les mains dans la terre, c'est bon pour la tête. En devenant chantier d'insertion, le comptoir fraternel proposera des contrats de 6 mois, de 26 heures par semaine, reconductibles pendant 2 ans. Le but, en fait, c'est pas de les garder un maximum de temps. Le but, c'est qu'ils trouvent du boulot et qu'ils prennent leur envol. Le but d'un chantier d'insertion, c'est une notion de parcours, c'est-à-dire que ce sont des contrats qui ne peuvent pas excéder 2 ans. Et pendant ce contrat de 2 ans, la personne embauchée se reconstruit et essaie de sortir de chantier d'insertion avec un travail ailleurs. Le projet associatif du comptoir fraternel s'inscrit dans une logique économique et sociale, avec une valeur forte, la sensibilisation du travailleur à l'importance du commerce de proximité dans nos campagnes. Alors, c'est un lieu, oui, pour créer de l'emploi, du lien social, une fierté de participer à un projet de transition écologique et alimentaire, d'un projet collectif. C'est-à-dire que la personne qui viendra embauchée avec un statut de salarié en insertion, il viendra pas seulement pour aller désherber et puis pour travailler, mais il aura ce sentiment d'appartenir à quelque chose de collectif et de participer à cette transition écologique et alimentaire qui est absolument nécessaire et qui, pour nous, n'est pas seulement l'affaire d'intellectuels parisiens, je dirais, mais c'est l'affaire de tout le monde et de chaque citoyen.